Et bien bonsoir à tous, c'est Terramanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la partie 2 de cette arc sur le discovery. J'avais déjà fait une vidéo hier mais je ne l'ai pas posté parce que voilà c'est comme ça et du coup en fait je la refais parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses qui ont changé par rapport à mon avis etc. Et donc je suis plutôt content de ne pas l'avoir posté hier. Donc on va voir justement, on va analyser un peu tout ce qui est nouveau. Donc commençons peut-être par les recherches, nouvelles recherches dans la galaxie qui sont les recherches du discovery qui pour moi sont extrêmement bien donc justement on peut et cette nouvelle recherche qui est cette comment on dit, summoning, c'est qui peut faire venir un autre vaisseau. C'est pas exactement ça que ça veut dire mais en gros le discovery maintenant quand tu as débloqué cette recherche, tu peux, si tu l'envoies dans un autre système, c'était voilà ce dont ils avaient parlé, tu peux typiquement faire venir un autre vaisseau. C'est à dire que là je prends mon discovery, d'accord donc je lui fais faire un saut pour aller je ne sais où. Ici par exemple, je vais faire le saut, enfin pas forcément le saut tu vois, mais après quand je suis dans le système et que mon discovery est à l'arrêt, il faut qu'il ne soit pas en mouvement, il faut qu'il soit à l'arrêt, et bien je peux invoquer, voilà en gros ça veut dire invoquer d'autres vaisseaux pour qu'ils arrivent directement comme s'ils avaient fait un saut. Ça je trouve très bien, sincèrement je trouve très bien, c'est intéressant parce que ça marche pour les petits niveaux et ça va marcher aussi pour les hauts niveaux, malheureusement il va falloir quand même jouer pas mal pour débloquer cette capacité parce qu'il faut pas mal de ces composants de sport qu'on obtient pas facilement. Autre point positif c'est qu'ils ont augmenté la range à la page de distorsion du discovery. Extrêmement bien parce qu'on va pas se mentir que les 20 de distorsion de base, c'est peu quoi, c'est très très peu pour un vaisseau qui dans la série Star Trek Discovery, peut tout simplement changer d'univers parce qu'il, grâce à sa plage de distorsion en gros, même si c'était accidentel, mais si vous avez vu, voilà vous avez compris. Donc je pense que c'est assez logique qu'il puisse avoir une distorsion aussi élevée sincèrement et c'est vraiment, je trouve c'est vraiment bien parce que quand typiquement t'as pas forcément, je sais pas, t'es haut niveau, t'as pas forcément envie de dépenser trop de... bon là on peut voir que justement la plage de distorsion de discovery peut arriver jusqu'à 145 il me semble au maximum. Je suis pas sûr, il me semble que c'est 145. 145 plus, bon on va dire que s'il est max, je pense que tu gagnes 30 de base, de 35 peut-être, donc t'arrives à 170 sur 80 au max, donc c'est à peu près, tu peux presque aller partout. En plus si t'as après Scotty que tu rajoutes, etc. Imaginons que tu dois aller, j'en sais rien, d'un bout à l'autre de la galaxie, que tu dois aller de là à là, hein, pour une mission, faut compter clairement 15 minutes, donc au lieu de dépenser un jeton de relocalisation pour aller plus près, bah tu dépenses du mycélium que tu peux miner, bah forcément je peux pas montrer, mais tu dépenses ton mycélium, tu fais ton saut, hop, ça te coûte 1000 de mycélium et je crois qu'il n'y a aucun rapport avec la distance, c'est-à-dire que si je veux aller là, ça me coûtait toujours 950. Donc ça c'est bien. En plus t'as des officiers qui te permettent de dépenser moins de mycélium, etc. Ça c'est bien aussi. Donc comme ça tu peux directement invoquer ton jellyfish à l'autre bout de la galaxie et tu perds pas 15 minutes à faire aller-retour, quoi, vraiment. Ça c'est bien. Ensuite, on va parler des nouveaux events, notamment de l'event flash, on va voir comment marquer pas mal de points et pourquoi en fait cet event, j'ai cru qu'il était bien, mais qu'en fait il est vraiment nul. D'accord ? Donc commençons peut-être déjà par une petite astuce, c'est que quand tu vas dans ton côté pour recruter les officiers, t'as ce truc spécial Burnham où tu peux avoir deux fois plus de chances d'obtenir, je te conseille de pas dépenser tes tokens, parce qu'on va y avoir, comme d'habitude, un event d'alliance où ce sera, dans lequel il faudra avoir un maximum de, comment ça s'appelle, de shards, de jetons, d'officiers de l'équipage de Burnham, d'accord ? Donc attends quelques jours, parce que de toute façon tu vas pas pouvoir obtenir Burnham, à moins que tes 200 000 voire 300 000 jetons officiers, voilà. Donc attends, et au pire tu pourras après te la débloquer pendant l'event. Et en plus tu marqueras des points pour ton alliance, et les récompenses sont souvent bonnes. Ensuite, il y a des events PVP, avec le Discovery, moi je conseille l'équipage, si je le trouve pas je vais le dire comme ça, c'est Yuki, ouais c'est Yuki, que je mets avec Marcus, et avec Kras, Kras qui est là, Marcus qui est là. Je trouve que c'est un équipage pas mal, donc Yuki Capitaine, je trouve pas mal cet équipage. Autrement j'ai pas vraiment d'autres équipages à conseiller. Ouais. Ensuite, comment, enfin, comment marquer des points le plus facilement possible dans Stevent's de style, hein. Je pense que je suis pas mal là-dedans, je suis toujours dans le top 15, on va pas se mentir, mais on peut voir qu'il y a toujours un gros écart. Donc, en fait, les 5 premiers, voilà, ont utilisé une technique pour marquer plus de points, que vous connaissez probablement, mais pour ceux qui connaissent pas, je vais expliquer pourquoi je sais qu'ils ont utilisé la technique. Parce qu'il y a un gros écart entre moi et le cinquième, c'est-à-dire qu'ils ont eu un apport de points différent, tout simplement. Et puis ensuite, on peut voir que les 4 premiers sont hyper serrés, et que de 6 à 10, on est hyper serrés. C'est-à-dire que ces 2 groupes, qui ont été extrêmement actifs, mais qui, malheureusement, n'ont pas marqué le même nombre de points. Et on va voir pourquoi. On va voir pourquoi. Donc, comment faire pour marquer plus de points ? Alors moi, ce que je conseille, c'est tout simplement d'utiliser de base 2 vaisseaux de combat. Un, le plus fort avec ton équipage Pyke-Moroshane. Le plus faible avec, moi je te conseille qu'il y a des Oura, qu'il y a des Kerk, qu'il y a des McCoy. De les envoyer déjà dans un système, le système le plus élevé possible, parce que tu marques le plus de points. Moi, enfin, j'ai dans un 33, je pense qu'il y a des systèmes 36, je sais. Mais ça m'a l'air plutôt... Enfin, déjà que les 33, voilà. C'est un peu la galère, je pense que les 36, c'est peut-être un peu trop fort. On va pas se mentir. Et ensuite, je vais te montrer à l'écran, mais il y a des systèmes qui ont des petits drapeaux au-dessus. Et ces drapeaux vont faire que tu doubles tes points. Donc tout simplement, on peut voir que, en fait, moi j'étais pas dans un système qui doublait les points. Pas de chance pour moi. Du coup, j'ai pas pu faire autant de points que ce que j'aurais voulu. Mais on peut voir que si justement j'avais doublé mes points, j'aurais été à 280 000. J'aurais eu la première place. Et pour avoir cette première place, si j'avais eu les points doublés, c'est simple. Il faut utiliser deux vaisseaux de combat. C'est aussi simple que ça. Utiliser deux vaisseaux de combat et être là avant que le start ne commence. D'accord ? Il faut que tu sois dans le système avant que l'event commence. Et pour savoir quand l'event va commencer, c'est hyper simple. Il commence toutes les... Sur les demi-heures. C'est-à-dire qu'il commence à 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, minuit 30, 1h30. C'est voilà. Dès que t'es sur 30, ça commence. Aussi simple que ça. Donc soit à 28, 29 déjà dans le système. Ou même avant. Si t'utilises pas tes deux vaisseaux de combat, on va les laisser dans le système. Et il faut qu'ils soient réparés bien sûr. Parce que la plupart du temps, surtout vers 18h, 19h, c'est assez actif. Donc voilà. Et c'est à peu près tout. Il y a des officiers spéciaux qui peuvent rapporter plus de points. Mais c'est pas intéressant parce que tu fais pas assez de style. Donc utilisez toujours Paik Monrochen et Kadegoura, Kadeem Akkoï, Kadekirk. On peut savoir aussi quels systèmes vont rapporter des points. Donc là c'est Velata, Santaros et Kagwa. Je vais pas te mentir. J'ai l'impression qu'il y a toujours Kagwa dans l'histoire. Et Velata. Santaros, pas trop. Mais Kagwa, j'ai l'impression que c'est le seul système où il y a tout le temps ce petit drapeau. Donc c'est lui. Et j'y suis jamais allé. Donc c'est un peu embêtant parce que moi je suis à l'opposé. Je suis un peu loin. Et puis moi je vais dans celui-là. Mais peut-être que je vais commencer à aller à Kagwa. Parce que les points supplémentaires sont assez énormes. Deux fois plus de points. On va pas te mentir, c'est beaucoup. Et pourquoi cet event n'est pas bien ? Tout simplement parce qu'il dure tout longtemps. Il dure 5 jours. Que pour 5 jours, même les récompenses du premier sont dérisoires. 83 de Asera. En fait c'est pas assez. C'est pas assez. 5 jours pour 83. C'est pas assez. Et ça c'est juste pour le premier. Mais en plus c'est toutes les 30 minutes. Enfin toutes les heures du coup. Pour un quart d'heure. C'est-à-dire que ça te bouffe tellement de temps. C'est un quart de ta journée techniquement. Qui est dédié à cet event. En plus je sais qu'il y en a qui ont joué la nuit. Parce qu'ils ont fait pas mal de points. Quand je me suis réveillé. Ils étaient pas autant hier. Et je me suis réveillé tôt. Parce que j'ai cours. Donc c'est pour dire qu'il y en a qui jouent la nuit. Donc sincèrement. Je pensais vraiment aller chercher une petite place. Je pourrais. Être dans le top 10. Si vraiment je m'investis. Mais aller dans le top 10 pour 42. Christo. Pendant 5 jours d'effort. Non. Mais je vais rester dans le top 250. Avec peut-être un peu de chance le top 25. Mais bon. Le top 250 me suffit amplement. Clairement. J'ai juste ce petit badge. Parce qu'il est drôle. Et puis que. Voilà. Mais très mauvais event. Qu'est-ce que j'aurais préféré comme event. Sincèrement j'y réfléchis. Et cet event. C'est considéré comme un event flash. Donc il y en a un qui dure pas longtemps. Mais qui revient souvent. Et je pense que c'est pas la bonne chose. Parce qu'il y a trop de personnes qui sont désavantagées par ça. Peu importe leur activité. Voilà. Il y en a qui aimeraient faire des. Avoir un vrai sommeil. Tout simplement. Ce qui est compréhensible. Comme moi. Je suis pas réveillé cette nuit. Pour faire 15 minutes. Sincèrement. Voilà. Je pense que. Le sommeil c'est important. Et ce que j'aurais bien aimé. Comme peut-être event. C'est typiquement. Que cet event. Ce soit une fois par jour. Et que ce soit nous. Qui décidons quand le commencer. C'est-à-dire que imaginons. On peut dire qu'il dure 15 minutes. Comme ça. Ça reste un event flash. Et tu peux. Décider quand le commencer. Tout simplement. Lorsque tu tapes ton premier hostile. C'est-à-dire que imaginons. C'est 19h45. Le timer est toujours à 0. Ou bien peut-être il a 15 minutes. Mais c'est 15 minutes bloquées. Et dès que je tape. Un hostile dans la zone. Bam. 14 minutes 59. Et le timer. Commence. Et j'ai 15 minutes. Pour faire mes points. Tout simplement. Ça je pense. Ça serait vraiment bien. Parce que comme ça. Il n'y a pas de prise de tête. Pour savoir. S'il faut tous les faire. Etc. T'en fais un. Pendant 15 minutes. T'es à fond. Tu peux utiliser. 4 vaisseaux de combat. Comme ça. Ceux qui ont. Utilisé. Tellement de ressources. Pour monter 4 vaisseaux de combat. Ils vont être contents. Même s'il n'y a pas. 4 équipages. Enfin. De officiers. Pour les hostiles. Ils vont être contents. Et. Personne ne se prend la tête. Sur. Voilà. Est-ce que. Il faut que je me réveille. A la nuit. Etc. Non. Comme ça. Ça nuit pas. A ta santé. Parce que. C'est un jeu. Qui peut nuire. Si tu sais comment. C'est réveiller la nuit. Etc. Je sais qu'il y en a. Qui se réveillent. Pour faire la raffinerie. Parce que comme. C'est toutes les 10 heures. Ben. Il y a forcément un moment. Où ça va tomber la nuit. Le raffinage. Donc. Pour optimiser. Je sais qu'il y a très réveillé la nuit. Non. Je pense qu'il faut arrêter avec ça. Et. Justement. Ça peut être pas mal. Et puis à la fin. A 18h. Le lendemain. Gros classement. Et puis. On sait. Bah. Tu peux savoir à peu près où t'es. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Si t'as. D'autres choses. A ajouter. Par rapport. A cet event. Ou. Au discovery. N'hésite pas à le laisser. En commentaire. Et à t'abonner. C'était Darien Menel. Sur Star Trek Fleet Command. Sous-titrage ST' 501